ce film va vous montrer la pose d'un implant unitaire en secteur incisif avec préservation des tissus du relief parodontal et avec la pose d'un implant patente la dent était condamnée en effet elle avait une résorption interne très très importante avec une dent molle voyait comme du chewing gum qui ne pouvait plus tenir et qui était très disgracieuse la patiente de 35 ans ne supportait plus la couleur de sa dent donc nous avons pris un périodome et puis ensuite avec un jeu de deux petites curettes fines aiguisées nous avons mobilisé la racine en tout cas la partie molle de la racine puisque la partie apicale était complètement ankylosée pour traverser la partie apicale nous avons utilisé une série de forêts un forêt pointeur puis un forêt un peu plus large et ainsi de suite pour transfixer l'apex et aller au delà nous avons mis ici un implant patente en zirconium un implant de 13 mm de long donc nous sommes allés légèrement plus loin à peu près de 3 mm plus loin que l'apex initial de la dent vous voyez que les papilles sont intacts que l'alvéole n'est pratiquement pas déformé nous n'avons pas décollé le périoste préservons les tissus par endonto au maximum et là nous posons avec une clé dynamométrique patente l'implant zirconium voyez que c'est un implant tissu level un implant qui fait 13 mm de long sur 4,1 mm de diamètre on voit ici en vue occlusal l'aspect trilobé de son col dans lequel viendra s'incruster un pilier un pilier en fibres de verre là vous voyez il ya quelques particules d'os de récupération particules autogènes lors du forage récupère toujours un peu d'os que j'ai utilisé pour combler le gap la difficulté c'est de bien enfouir l'implant et de regarder à l'esprit que cet implant doit respecter l'espace biologique puisque c'est un tissu level donc il ya un niveau d'enfouissement du col qui doit être bien respecté là nous sommes à la bonne indication de l'implant patente ensuite voyez ce pilier est enduit de colle rolyx et ce pilier en fibres de verre qui lui aussi est trilobé mais en mâle vient s'incruster dans le femelle l'intrado de l'implant une fois collé le pilier est donc taillé il ya une préparation coronopériphérique avec une fraise multi lames sur turbine vendue par comète bagues rouges cette fraise multi lames est très douce et permet une taille homogène et homothétique du pilier le la dent originelle du patient a été évidé et ensuite rebasé aux dimensions du pilier donc c'est vraiment la danse sa vraie dent qui est repositionnée de manière idéale dans le système implantoprothétique donc on respecte mais sur les papilles les embrasures nous avons le point de contact vous voyez que la patiente avait une énorme ambiance et là vous voyez au dernier moment nous scellons avec un ciment semi permanent qui s'appelle implant link la couronne issue de la la dent originelle et reconfigurer au volume du pilier je vous remercie pour votre écoute oh 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 Sous-titrage ST' 501